bonjour bonjour chers peuples gabonais il est 9h30 minutes ici à blois-chambord je suis wilfrid okumba kamitatu lénine d'andjogo ce matin du mercredi 4 septembre 2024 je dépose mes valises à beijing chez le président de la transition son excellence monsieur bris clotaire oligui guema monsieur le président de la transition je vous prie de me recevoir sur votre table au moment où vous prenez le petit déjeuner je voudrais vous entretenir d'une situation qui risque de nous faire regretter les bons moments que nous avons passé avec vous monsieur le président de la transition je n'irai pas par le dos de la en cuillère vous risquez gros et excellence qu'il vous plaise ou qu'il déplaise à à mes contradicteurs auprès de votre très haute autorité je vous dirais tout simplement que nous sommes à l'heure d'un coup d'état intellectuel un coup d'état intellectuel fomenté avec l'aide de la société d'énergie et d'eau du gabon les gabonais ne savent plus à quel sens vouer des coupures de courant intempestives des coupures de courant qui ressemblent à une machination à un plan ou dit contre votre votre haute autorité contre le cétri et surtout contre le peuple souverain du gabon mais sur le président de la transition les gabonais n'ont pas les mêmes moyens que les membres du cétri qui n'ont plus faim qui s'enrichissent sur le dos du contribuable au vieux sous de tout le monde donc malgré les coupures de courant malgré tout ce qui tout ce qui est mauvais aujourd'hui tout ce qui peut nuire à à notre quotidien il peut faire face à ses coupures intempestives il peut faire face à à la commande appellent ça au pourrissement à la pourriture autant pour moi de leurs denrées alimentaires mais sur le président de la transition le peuple gabonais en dure depuis 56 ans mais sous votre magistère malgré les promesses fallacieuses les coupures sont devenues de plus en plus récurrentes et dans ma petite dans mes petites recherches comme je suis toujours à la pointe de l'information il s'avère que la société d'énergie et d'eau du gabon serait inféodée par ceux là qui veulent absolument fait tomber votre régime d'ailleurs dans leur plan machiavélique il était question que il ferma l'aéroport de libreville pour pouvoir empêcher à votre avion de d'atterrir et donc de vous empêcher de rentrer sur libreville dans mes recherches il vit il vit il vit il se moque de vous en disant que ce n'est pas en amenant avec vous l'ensemble des membres du CETRI que vous ne pourriez pas être déposé selon leurs propres termes et que les choses vont très vite il se propose même d'aller mettre aux arrêts dans les heures ou les jours qui viennent votre très cher père dans le wellentem si la oym et surtout plusieurs membres de votre famille c'est pour dire que monsieur le président de la transition nul n'est infaillible sur cette terre et ce coup d'état est préparé minutieusement par les hommes de troupes qui jusqu'à présent n'ont aucune satisfaction de votre part malgré les paroles les paroles milleuses malgré l'engagement pris pour pouvoir satisfaire les uns les autres vous leur avez payé vous les avez payé autant pour moi en monnaie de singe 80 mille francs pour le défiler comme ça toujours était le cas sous le grand maître sous ali bongo ondimba et puis 50 mille francs lorsqu'il s'est agi de commémorer votre prise de pouvoir ils déchantent et la situation de la rcg c'est pour amener les populations à plus de nervosité à un rejet catégorique de votre politique c'est pour cela que la rcg est dans une impasse et je puis vous dire que la société agréco serait aussi mêlée à cette oeuvre de destruction massive de votre réputation parce que une une entreprise a des obligations et que avant d'en arriver à ce niveau même si l'état gabonais doit à cette entreprise 15 milliards et pourtant selon les propres termes de ceux qui sont autour de vous vous avez épongé la la dette que vous avez vis-à-vis d'agréco mais nous constatons pour le regretter que tous nos dents alimentaires tout notre électroménager tout ce que nous avons comme bien qui fonctionne à l'aide du courant est complètement bousillé par ses coupures intempestives pour votre gouverne j'ai eu dire que dans les heures qui suivent aussi ils vont certainement bousiller la décette à nos sur libre ville c'est pour cela que je vous prierai très respectueusement monsieur le président de la transition de bien vouloir regagner libre ville très rapidement parce que un homme averti en vaut deux sur un tout autre plan monsieur le président de la transition au moment où vous vous apprêtez à lancer la campagne pour le oui en ce qui concerne le référendum qui va consacrer qui va consacrer votre prise de pouvoir et la confiscation de celui-ci je voudrais brosser un tableau sur la province septentrionale c'est à dire le well interm monsieur le président ne vous leurrez pas la situation dans le well interm est plus que compliqué pour vous parce que votre famille paternelle est de plus en plus omniprésente dans les affaires de l'état ce qui gêne tous vos soutiens dans le well interm et s'ajoute aussi le comportement le comportement déliqueux des membres de votre famille qui en ont fait une affaire personnelle votre 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 pouvoir c'est pour cela que comme nous l'avons souvent appris fait le grand maître en politique on additionne en politique on ne soustrait pas je sais que aujourd'hui voir un ancien à paratique du pouvoir déçu auprès de vous sa parente à à de la continuité mais je dirais monsieur le président de la transition que il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas et ma petite enquête sur oym je constate que vous faites fi de voir les efforts d'un ancien ministre que je suis et pour qui je n'ai jamais eu une considération avérée que j'ai toujours combattu mais qui s'est amendé et qui s'occupe des populations du septentrion qui s'occupe des populations d'oym et qui travaille d'arrache-pied pour pour asseoir votre gouvernance fait fait du partage il s'agit de l'ancien ministre des mines mais soutiennent mes yeux j'ai vu des passerelles par si j'ai vu comment il se bat à côté du peuple est ce qu'il serait peut-être pas nécessaire de pouvoir revoir de revoir un peu la situation de ceux au cadre de wellentem n'en déplaise assez d'acteurs je n'ai reçu mandat de personne mais j'ai l'obligation de vous dire la vérité parce que comme disait feu le grand maître vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable malheureusement monsieur tient mes yeux comme madame estelle hondo et bien d'autres cadres sont victimes de la gourmandise et de l'omnipotence des membres de votre famille paternelle et c'est valable pour l'ensemble du wellentem jusque là je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un mivoule un député qui a eu quatre mandatures ou cinq mandatures puisque le travail est annulé à cause de votre prise de pouvoir inattendue monsieur angon doutoumou françois les amédouneux il ya firma obama et les autres le maximum d'imba habitam il ya paston guanem charles vella et 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 comment on appelle l'ancien journaliste la minsa qui sont là bas qui attendent d'être copté par par l'océtri je sais que d'aucun ne serait peut-être pas content lorsqu'on parle d'ancien pédagogie mais comme je disais tantôt que ceux les imbéciles ne peuvent pas changer mais je suis convaincu que après un an de passage à vide les choses ne seront plus fait de la même manière tout le monde est prêt à s'en demander c'est pour cela que il me paraît nécessaire de que vous preniez la bonne décision c'est d'amnistir la classe politique gabonaise pour que nous repartions sur de nouvelles bases et que nous appliquions à la lettre le code de procédure pénale qui dit que tout dépositaire de l'autorité de l'état qui détournerait plus de 100 millions plus de 100 mille français fortement pour moi est passible d'un emprisonnement à vie ça permettra de régler un certain nombre de problèmes et ceux qui sont mis en débats paieront la paieront la kleptomanie légendaire qu'ils qu'ils ont de verreux en volant les déniers publics de l'état donc monsieur le président de la transition je ne finirai pas ce ce mot de ce matin cet audio de ce matin sans pour autant attirer votre attention sur ce qui se passe à la prison centrale de libreville malheureusement vous me direz pourquoi de quoi je me mêle mais je vous dirai tout simplement que monsieur le président de la transition la justice la justice doit s'appliquer à tout le monde et la justice a des règles on ne peut pas prendre des pères et des mères de famille après un an que les familles n'aient pas la possibilité de les visiter c'est pour cela que je plaiderais très respectueusement auprès de votre haute autorité la possibilité d'envoyer monsieur vincent de paul massasa qui est diabétique et dont les conditions les conditions carcérales sont inhumaines et frise frise la méchanceté et vous connaissant homme de coeur et homme de principe je souhaiterais vivement que qu'il soit commis à à ceux ou commis de l'état un médecin pour vérifier de la véracité de ce dont je venais de vous dire c'est sur ces mots très respectueusement monsieur le président de la transition que je prends congé de vous j'espère que je ne vous ai pas hérité ce matin mais je tiens à vous rappeler que le coup d'été dans vos pieds il me paraît nécessaire il me paraît urgent que vous puissiez regagner libre ville le plus tôt possible parce que j'ai eu dire que même le commandant en chef de l'agr en second son excellence monsieur antoine balekidra dit poutis ces jours seraient comptés parce que les assaillants veulent tuer mais comme nous sommes dans un pays de vert j'ai appris aussi une bonne nouvelle c'est que dans les tout prochains jours vous devriez porter vous devriez porter le colonel le colonel au yimi au grade de général et probablement comme commandant en chef en second de l'agr c'est une très bonne nouvelle pour pour l'unité retrouvée des fils et filles d'ongoni et je crois que la décision a été prise en tous nous je vous suggère de la mettre en application parce que le complot semble se préciser il est impératif que vous ayez des vrais hommes et si mes conseils et mes dénonciations peuvent vous aider je vous serai gré de de me le faire savoir c'était wilfrid okumba kamitatu lenni dandjogo depuis blois chambord il est 9h45 minutes je vous remercie m